et bonjour tout le monde c'est rxproject et on est de nouveau sur transports fever 2 et aujourd'hui je pense qu'on va essayer d'un peu améliorer les transports de marchandises alors j'avais quelques idées dont certaines peut-être un petit peu excessif enfin pas spécialement facile à mettre en place ce qui est sûr c'est que maintenant voilà on a accès à six matières enfin six produits nécessaires pour parvis or ici il faut des machines et de la nourriture machine et nourriture que l'on peut trouver alors nourriture ici si besoin je pense pas à en avoir ailleurs je regarde vite fait il y en a du côté de vienne mais bon vu le trajet c'est un peu ce sera un peu lourd dingue et du côté de la suisse n'a pas grand chose non plus ok donc wild often on pourrait amener de la nourriture et des machines les machines venant de l'autre côté de la map voilà le bouton qui se bloquait de nouveau mais avant ça une petite chose à faire voilà voilà ce qui fait que là on n'a plus bon décidément on a plus ce problème par contre les puits sont vachement rouillés bien ça c'est bon on va aussi peut-être un petit peu améliorer ici ça sera fait voilà les caisses sont plus grands scooby doo youplala tout le monde est content on est tranquille peinard pépère bon donc objectif je veux que wild often sont vraiment ce qu'il y a de plus attractif donc je vais devoir ajouter d'autres le bruit je m'en fiche mais par contre la qualité d'attente pourquoi il y a l'attente qui est pas fameuse ouais bah don way you fun toujours nye 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 elles sont jamais contents sur la sérieux alors par contre le petit souci ça va être les camions en fait je vais regarder camions les briques 123 mais il en demande plus 387 ouais je peux quand même améliorer ça on va les changer marchandises est-ce qu'il y a du mieux oh vous avez pas vu on avait 40 tonnes est-ce que ça vaut le coup de mettre des 40 tonnes en ville c'est ça la question que je me pose autant ça sur une autoroute je comprendrais autant en ville c'est peut-être un peu con parce que voilà les 100 km heure il s'en fout par contre la capacité est liée c'est là c'est là ouais de chante france et en bretagne tanker bon on va prendre ce truc là il transporte plus ça passe seulement à 183 c'est pas c'est pas ouf non plus le carbu 70 les outils 68 le carbu il m'en faut 223 les outils il m'en faut 282 oui il faut beaucoup on va quand même prendre non ça on prendra pour des trajets sur des routes c'est mieux remplacer remplacer voilà ça va déjà aider un petit peu un petit peu vider tout ça réfléchissons je vais peut-être quand même améliorer ça je sais pas trop bon ce qui est sûr déjà où est-ce que je dois livrer les machines et la bouffe tout se trouve par là ça c'est cool attendez non la bouffe est là la bouffe on va le mettre ici et les machines il y en a qu'un par ici mettre la livraison comme ça alors même si j'ai l'impression que j'aurais vachement agrandir tout ça est-ce que je peux agrandir les rues alors là c'est un peu con de moi de se poser la question est-ce que je peux agrandir les rues oui est-ce que c'est utile sûrement est-ce que tu te parles à toi même oui tous les jours bon allez blague à part donc ça c'est fait donc il me faudrait deux quais d'approvisionnement de plus et il faut que je réfléchisse à comment je fais venir tous les foutus trains de marchandises jusque là parce que ça commence à me gonfler il y en a trop bon allez on arrête de tergiverser on a donc besoin d'un marchandise pour de la nourriture la nourriture est ici je vais changer les camions de nourriture d'ailleurs donc c'est dire qu'on va devoir passer oh la vache bon les 180 mètres d'altitude ça ça va je peux aller jusqu'ici à partir de là je suis en descente donc ça c'est bon on va changer ces camions là on va mettre des plus modernes et pour le coup prendre des allemands allez Euro Express oh non on va mettre des standards ouais bon donc bâtiment ah station de métro tiens qui vient d'arriver j'ai rien de spécial en plus ça va là ça fait déjà presque 10 minutes que je suis en train de rien foutre tout le monde bâille tout le monde bâille alors 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 juste je dois garder ça en vue on va mettre un train de 240 mètres ou pas parce qu'il y a besoin d'un truc si long non 160 c'est très bien de toute façon je ne mettrai qu'un seul train voilà 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 alors quelle distance a-t-on à parcourir ? une grosse donc je vais pas me priver ça va être un train rapide 160 on va pas se priver on va y aller franco pour peu que je puisse y aller franco il n'y en aura qu'un bien sûr voilà est-ce que je peux descendre suffisamment alors on va laisser en ligne droite jusqu'ici on va commencer à descendre là voilà on va suivre bien sûr les lignes de crête alors ce que j'aimerais c'est réussir à rejoindre en fait les voies classiques et partir de là ça pourrait suivre sans trop de soucis sur une petite portion alors est-ce que je peux le faire arriver par ici oui est-ce que je peux le faire arriver correctement non quoi quoi que allez on va dire que ça passe excusez-moi donc on le fait passer par ici on est d'accord on fait le trajet sur la gauche mais il faut qu'il se sépare à un moment donné je pense que l'idéal pour se séparer c'est quand on arrive ici par séparation j'entends se mettre sur le côté bien sûr et à partir de là j'ai plus besoin de cette merde par contre check des vitesses cleanling 160 aussi donc je peux également le faire passer ici dessus mais c'est merveilleux ou alors je le laisse quand même coller ou autre c'est juste que ces feux vont me vous m'avez compris ça va légèrement me casser les voilà ça c'est bon vraiment que je songe à refaire certaines lignes aussi comme ça certaine une certaine voie je veux dire alors est-ce que je peux faire aller là on va remettre les signaux pour pouvoir mettre surpli directement et avoir la paix c'est du ban ça donc on s'en fout on va prendre ça tous les signaux qui doivent être changés voilà merci au revoir bientôt en 93 sortie de jurassic park est-ce que c'est moche ? oui ça l'est comme par hasard c'est même super moche tandis que si je passe mais mais qu'est-ce qui m'emmerde avec sa courbure je t'en fous là voilà voilà alors admettons que je fasse ça comme ceci plutôt c'est bon ça passe voilà le principal souci c'est ça pas très grave on va pas on va pas en chier des pendules de Foucault maintenant on peut par contre rajouter des signaux on va mettre des comme ceci on est d'accord que ça tourne comme ceci comme ça ça devrait être bon on retire le système de sens unique on le met comme ceci celui-là mais il y a un petit souci je suis en train de chercher je suis en train de chercher voilà c'est ici c'est ici le problème parce que c'est bien beau d'avoir une seule ligne mais c'est pas à sens unique faut pas déconner je veux dire on s'est pas changé c'est décon voilà comme ça ce qui veut dire qu'il reste encore un à régler où qu'il est ici sauf qu'ici en fait c'est pas si beau ça alors on fera peut-être qu'une seule des lignes aujourd'hui par contre et je vais voir pour améliorer les autres parce qu'un mine de rien ça prend du temps quand on prépare pas assez à l'avance là c'est une ligne que je fais vraiment a capella voilà voilà là c'est bon ça on le met comme ceci les pylônes sont dégueulards j'en ai marre j'en ai j'en ai j'en ai je bug j'en ai marre authentiquement j'en ai authentiquement plein le fion si je peux me permettre l'expression je comprends pas c'est pourquoi ça ce sont vraiment les pylônes qui m'en meurtent pas du tout enfin bref du coup ici ça, ça se fait 100 heures on va mettre un peu de signalisation et oh c'est parfait on a des nouveautés qui viennent d'arriver surtout ah les obb les grosses obb comme ça ça c'est cool ça c'est super cool alors du coup on va faire on va créer les lignes mais je te demande pas l'arrêt de bus bordel je te demandais pas l'arrêt de bus voilà merci quel est le problème ? le problème c'est que comme un con j'ai pas pris la bonne voie je vais passer sur une autre voie de le passager le passager ça va être vite réglé ça très vite même on est d'accord il faut que je arrive en fait au quai ici c'est un quai déchargement tout ce que j'ai à faire en plus ici il va quand même très vite ah tiens voilà le le transatlpain rouge qui passe très joli et on est le petit enfin bon vous savez quoi il y a des moments comme ça dans la vie où on a juste envie d'envoyer tout valdingué c'est ce genre de moment oui vous êtes là vous vous dites ça a pu arriver et voilà alors j'ai besoin de combien nombre de voix une seule merci voilà quand on veut être un salopard on peut être un salopard maintenez bien ça les enfants ce que je n'aime pas par contre c'est que la courbe est un petit peu trop fort qui prend on va mettre cette longueur là high speed structure matériel on peut le mettre en brique au lieu de béton on s'en fout voilà alors ce que je n'aime pas trop c'est ça par contre c'est le c'est le fait que ce soit quand même assez et de toute façon ça ne changera rien oh putz zut allez pour une fois je ne vais pas en mourir voilà voilà il me faut du coup une sortie du même acabi non c'est pas ça que je veux c'est ça on 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 Voilà, alors je veux dégager ceci, ça prend de l'espace. Et c'est ici que la magie opère, pourquoi j'ai dit ça, je ne sais pas, c'est plutôt ici que je vais commencer à m'arracher les cheveux, donc on arrive ici dessus c'est beau, on peut faire un croisement ici, il ne me reste plus qu'à aligner avec le reste. Bâtiment, il y a des feux ici, on dégage juste le temps de faire un autre petit truc. Attention unique, oui, allez, c'est vrai, voilà, et en fait je suis très mal placé. Est-ce que le pied du pont risque de gêner ? En fait c'est moche. Donc on va prendre encore un petit peu plus loin, admettons ici. Voilà, on ne se prend pas la tête, on ne se prend pas la tête. Voilà, et la ligne est créée, j'ai pu mettre ce petit truc là, bon c'est pas super beau, hein, mais ça devrait le faire. Bien, maintenant le léger petit souci, ça va être le pro. Ça va être l'approvisionnement, donc on est relié, on est d'accord, je vais check. Les céréales, ils amènent 396. Il est peint, il y en a deux. Donc les céréales, il faut que j'en amène beaucoup plus. Donc là déjà, on va augmenter la taille du dépôt. Et ce sera la seule chose qu'on fera, à part peut-être une ou deux modifs de différents trains. Ça, c'est quand même assez drôle, je me dis maintenant ça va être, bon, on est en... Notre pied en éventail, c'est bon, l'argent coule à flot, on est tranquille, puis... Ouais, non, ils ont encore pas mal à faire mon coco, allez, au boulot. Il y a toujours quelque chose à faire. D'accord, le jeu qui m'a dit, ouais, je mets non, je vais te faire la frousse. Ah, t'as eu peur de te perdre, hein, petit con. On va laisser remplir maintenant, quand même. Voilà. Donc les céréales, c'est du 305 qu'on peut faire. 366, c'est que dalle quoi, en fait, il me faut beaucoup plus. Et qu'un train, ça aurait été tellement plus. Enfin non, le train, il aurait fait de la longueur, carrément. Voilà, donc on est d'accord. Ça, ça fait ça. Ici, 119 et 110. Donc les 366, c'est-à-dire que j'ai 104... Ah oui, en fait, je peux pas... Je peux pas apprendre autant de pain que ça. Merde. J'ai un rendement qui est pas suffisant. 519. Voilà, là, c'est mieux. La feuillée des grandeurs, allez. Plus il y en a, mes orsées. Donc ici, du coup, moi, j'évite d'avoir trop de croisements à faire. Ça, moi, c'est tout bon. Et on va se mettre comme il faut. Non, c'est pas ça qu'il me faut, c'est ça. Ah, il y a 60. Besoin que d'un train, ça qui est bien. Euh, je regarde juste aussi. Non, ceci. Donc ça, ça va être le dépôt. Punaise. Ça... Ça vient à la gare. Ah oui, ici, ici. Voilà, ici, ici, ici. Les modifiés. J'ai déjà ajouté les deux prochains quais. Parce que oui, désolé, mais là... Si je pouvais, j'en mettrais plus. Accès routier. Je peux en mettre un là. Si je veux. Ça, c'est good. On va donc faire la ligne. On va prendre le transfert de Wild Offen. C'était quoi ? C'était de la bouffe, c'est ça ? Oui. Et donc, la bouffe, normalement, c'est ici. Alors que je ne m'ouvre pas. Alors que je ne m'ouvre pas. Alors que je ne m'ouvre pas. Alors j'ai une quai 4. Donc, on va prendre le casse 5. On va prendre le casse 5. Fin Wild Offen. et cette ligne ci c'est l'ouverture wadehofen alors ce qui me dérange en réalité c'est qu'il ya l'arrêt de bus ici et du coup les camions peuvent pas faire comme ils veulent donc je crois que cet arrêt de bus je vais le dégager d'autant qu'il ya peur d'y avoir beaucoup de monde on est d'accord c'est le bus wadehofen standard mais j'en ai plus vraiment besoin la preuve il n'y a personne sur les arrêts c'est bon là je vais commencer à retirer ces trucs là alors attendez voilà comme ça moi je peux bosser tranquillou ça je le dégage ça je le dégage ça je le dégage ça je le dégage est-ce qu'il reste des bus wadehofen qui me servent à rien on dirait que non voilà et donc cette ligne ci ah ouais le véhicule voilà ça règle le problème le pain de wadehofen je vais mettre un seul canon alors il y a quoi en dutchland est-ce qu'il y a un truc pour de la bouffe qui serait sympa bon on va garder un comme ça alors on va en mettre juste un coup de la peau des fesses pour le pain de wadehofen là et on va faire le train alors c'est un train qui peut faire du 160 voire plus on va voir déjà on va voir ce qu'on a de neuf donc locaux en multiple électrique on a un nouveau modèle ici très joli les eaux bébés ici ça change plus je crois pas qu'il y ait changé euh ouais ça ce sont des des trames et compagnie ici ça changera plus beaucoup ici ça va les npz on a celle-ci les trains locaux de passagers entre constance et engen acheté par la sbb donc moderniser compagnie limite ça peut être bien peut-être de faire un peu de rénovation sur certaines alors les sbb ça on s'en fiche euh les multiples comme ça ça va en marchandises qu'est-ce qu'on a ? alors on va transporter de la nourriture on va prendre ça on a pas besoin de beaucoup pour commencer on est d'accord en passagers est-ce qu'il y a du neuf ? euh ça c'était la dernière il me semble bon y'a pas de neuf du coup non en diesel on a pas de nouveauté mais en électrique on a la OBB 1014 175 km heure train locomotive pour train express donc les locomotives ont été alors utilisés dans les trafics régionaux pour le transport de fret lourd et les trains et les trains le city airport train donc euh ça ça peut être bien voilà rail cargo parfait ça c'est pour le cargo euh biaising ok donc celle-ci serait bien sur une ligne express de passagers mais ça c'est pour le rail cargo transport division alors et celle-ci c'est du 120 120 120 c'est une électrique elle est sympa en plus j'aime bien l'ADN donc euh 4 axes donc 4 essieux locatif électrique pour le shunting service et les light fault service donc je suppose les transports légers ils entendent parler ici est-ce qu'il y a des nouveautés voilà 2-3 design apparemment ici on a toujours 8 variantes ah on a une nouvelle variante tiens qui est rouge non si on passe de l'orange ou rouge comme ça bon on va prendre celle-ci on prend ça alors j'attends que la sauvegarde auto soit faite c'est la première fois que je vais l'avoir roulé d'ailleurs celle-là il y en a certaines j'ai déjà vu mais d'autres et c'est une belle pièce c'est une très belle pièce c'est une très belle pièce on le disait donc euh elle va faire le trajet on va voir est-ce qu'il y a du pain qui va arriver ça c'est la question il y a intérêt parce que ça ça va me coûter cher donc le ratio est quand même assez élevé on va mettre en accéléré voilà il y en a qui a rien ça veut dire que je vais pouvoir modifier les voies ici plus tard et les mettre à 200 du coup ça c'est cool je savais pas que c'était 175 km heure ce machin et donc ah merde c'est vrai y'a les bombardiers tracks qui vont arriver aussi plus ouh ouh c'est bon j'aime bien vie alors ici elle doit rouler un peu moins vite parce qu'elle passe dans la gare bonjour Il retrace. Alors, il n'y a pas trop de circulation sur les voies, donc ça devrait aller. Alors, je vais voir ici. Ça va. En fait, le seul truc qui ne va pas, c'est qu'elle met 10 plombes parce qu'elle ne peut pas utiliser sa pleine vitesse. On arrive ici, on va faire le trajet avec elle. Voilà, on a les biens qui attendent. Et voilà, c'est juste ce truc que je trouve dommage, c'est que c'est l'épris. Allez, hop. Ah, zut, ça c'est dommage. On va regarder comme ça. Bon, bien sûr, le trajet sera sûrement légèrement retravaillé. Bon, déjà ici, ça va changer avec la voie. Je fais en sorte que les camions passent sous la route, enfin sous la, sous la voie, comme ça. Il n'y aura pas de coupure pour l'approvisionnement. Il n'y a pas de coupure. On va aller voir, bien sûr. Oui, bien sûr. On va aller voir. On va aller voir, bien sûr. C'est parti. Il n'y a pas de coupure même pas. Bon, donc, c'est parti. C'est parti. Bien-y, c'est parti. Sous-titrage Moulet. Bien-y, c'est parti. C'est parti. Bien-y, c'est parti. Voilà je suis libre d'y aller et on y va aller, appuie sur le champignon. Et donc au prochain épisode ce sera, ça c'est clair et net, ce prochain épisode ce sera la conception, la conception des voies pour amener les biens de consommation. Ah non, qu'est-ce que je dis moi, il y a les machines aussi à faire, oh la la. Les biens de consommation, je vais réfléchir, les machines c'est pas compliqué de toute façon, je dois améliorer du coup les lignes d'appro de l'autre côté pour qu'on puisse générer assez de machines pour deux trains de fret à ce niveau là, et il va devoir faire un long trajet, c'est tout, mais pour les biens de consommation là ça va être un petit peu plus compliqué je pense. Ah oui, le problème de la vue cabine, on voit pas les locaux d'ailleurs en face. Merci. 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 Il n'y a rien de réfléchissant. Pour le transport de machines, ce n'est pas compliqué. Je peux faire un tracé unique à grande vitesse. Exceptionnellement, pour cela, je peux faire une grande vitesse. Ah non, je n'ai pas... C'est chiant, je n'ai pas de wagon de transport de marchandises qui puisse aller au pilot 160. Il reste une bonne vitesse pour un train de marchandises. Je pourrais faire une ligne. Et pour les biens de consommation... Le plastique, je sais l'amener facilement. Le fer... Et le charbon à une aciérie, ça, je peux aussi. Mais ce n'est pas... Comment dire ? Ce ne sera pas simple. Parce que le terrain est vraiment dégueulasse. Une fois que j'ai bien de consommation, il faut du coup traverser quasiment toute la map pour aller jusqu'à là. Voilà. La pente là, je la trouve un peu forte. Mais attends, peut-être que ça va. Peut-être que ça reste RP et qu'il y a des pentes comme ça qui existent. Mais euh... Moi, je la trouve toujours un peu... Je ne sais pas. J'aurais peut-être dû mettre le... Les degrés plus légers. Ouais, non, c'est trop saigné. Je suis curieux de voir combien ça va me rapporter par rapport au coup. Et on va le savoir, on lui condamne. Là, elle m'a coûté 4 millions. Si je gagne 1 million sur la bouffe là, je suis content. Ok. Je ne dis plus rien. C'est bon. Toute parole est superflue. Alors, on va aller jusqu'en 94. On va quand même faire ça vite fait. Allez, laissez-vous tout. On va aller jusqu'en 94 quand même. On pourrait faire 2-3 petites modifs, je crois. On va notamment changer un truc ici. Voilà. On va retirer ça. Donc, on a du pain. Ah zut. Zut, zut, zut. Ouais, forcément. Alors, on va retirer aussi les machines, le pain et les biens de consommation. Carbu. On peut laisser ça comme ça, bien sûr. On peut laisser ça comme ça, bien sûr. Les briques. Voilà. Et le pain. Merci. Oula. Ouh. Alors, je vais vous faire un aveu, c'est la première fois que j'ai une ville qui a des buildings de ce genre. enfin, de cette taille. Ah ouais, punaise de purée de patate quoi. Punaise de purée de patate de... Ouh. Alors. On est en pause et on a... On a du beau. On va jeter un petit coup de huit. Je regarde juste comment on ferait. Donc, voilà. En fait, pour la scierie, vu que ça en donne largement assez, je peux prendre du charbon et du fer ici. Amener la scierie ici. L'acier jusque là. Plastique, il me faut juste du carburant, enfin du pétrole raffiné jusqu'ici. Et puis plastique par caméra. Là, bien de consommation. On peut aller très loin avec. Mais les machines... Donc les machines, l'idéal, ce serait, je pars d'ici aussi. Par un deuxième quai. Il faudrait que j'arrive sur la côte. Sur le bord, comme ça. Il faut que je vois. Et ici, il faut vraiment que je... Il faut que j'améliore le rendement. Donc, le bois de Lucerne, il en avait une 448. Je dois augmenter tout ça. Bien. On va juste check ce qu'on a débloqué de nouveau. Ou qu'il y a une... Ici. Donc, à peu près, il n'y a rien. En diesel, je pense qu'il n'y aura plus rien. Ça, c'est clair et net. Donc, on a les RE465. Donc, ça, c'est le modèle BLS. Très joli, d'ailleurs. Celle-ci, il n'y a rien de changé. Celle-ci, il n'y en a pas d'autres. C'est vrai que je voulais en mettre des comme ça. Il faudrait que j'y pense. Celle-ci, il n'y a pas d'autres. Celle-ci, ça n'a pas changé non plus. Celle-ci, il y a des rouges. Et je sais où je veux en mettre. On multiplie ici. Il n'y a rien de neuf. Diesel, pareil. Passager. On a les OBB modulaires. Ah, voilà. Ça, ça va être chouette. Très joli. Ici, toujours 160. C'est du 120. 120. Ah, voilà. Ceux-ci. 120 aussi, mais avec un design. Ils transportent 18 contre 15. Voilà, donc je vais pouvoir quand même améliorer certains trains. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on se quitte. J'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis la prochaine. Ciao.